bien bonjour à tous on voit pas babette je suis pas allé parti Elisabeth si vous voulez bien on va se placer vers l'avant du tapis on aura les pieds bien joints peut-être si vous avez les chaussettes restez bien sur votre tapis je vois certaines personnes qui a du carrelage pour pas glisser si c'est plus confortable pour vous quitter les chaussettes quand même ça serait mieux voilà merci babette donc on aura les pieds joints on va essayer de si c'est possible pour ça de fermer les yeux puis on va relâcher les bras les épaules en posant les paupières je vais prendre conscience du contact du sol sur les pieds la nature du sol sous mes pieds peut-être le tapis peut-être le sol directement et on va essayer de ressentir à la fois les talons le talon droit le talon gauche le bord externe du pied droit le bord externe du pied gauche puis on va bien chercher à décoller les orteils du sol et là on va imaginer que j'écarte les doigts des orteils comme on pourrait écarter les doigts des mains et on viendra reposer progressivement les gros orteils puis les autres orteils sur le sol et on essaie de sentir les orteils qui s'ancrent dans le sol on peut imaginer visualiser les racines comme les racines de cet âme qui s'enracine dans le sol et racine profondément ancrée dans le sol naturellement on va dévester le poids du corps à la terre en relâchant progressivement les tensions dans les jambes en déverrouillant les genoux en relâchant les cuisses les fessiers les épaules sont bien relâchées on va essayer de relâcher les épaules enfin en inspirant va aussi les épaules on va bien remonter les épaules puis ramener les épaules vers l'arrière et sur l'expiration je relâche les épaules on refait une fois j'inspire on hausse les épaules ramener bien les épaules puis la tête viendra se poser tel un chapeau toutes légères on peut imaginer que la tête est suspendue par son fil d'argent son fil doré on passera la langue entre les gencives et les joues puis on viendra humidifier les lèvres puis déglutisser afin de relâcher la gorge la gorge est relâchée on va relâcher les traits du visage les joues l'espace entre les sourcils le front tout le visage si vous sentez à l'aise esquissez un sourire intérieur et observez dans l'instant l'expression du visage a changé toujours conscient que les épaules les bras sont bien relâchés les pieds bien ancrés dans le sol toujours si vous êtes à l'aise en gardant les yeux fermés on inspire dans la posture et progressivement sur l'expiration je vais tourner la tête à droite tout doucement suivant une ligne imaginaire n'hésitez pas à ouvrir les yeux si nécessaire pour vous vous expirez bien sans bouger les épaules garder bien les épaules sur le même plan c'est de pas bouger les épaules sur l'inspiration tout doucement vous ramener la tête dans l'axe en plaçant le regard à gauche on va tout doucement tourner la gauche à la tête à gauche en suivant sa ligne imaginaire et toujours sans bouger les épaules j'expire bien lorsque l'inspire revient progressivement vous ramener la tête dans l'axe en plaçant le regard sur le bout du nez sur l'expiration je vais ramener le menton vers le sternum expirez bien relâchez bien la tête la nuque puis sur l'inspiration on va ramener la tête dans l'axe cette fois ci nous placerons le regard derrière le front et en expirant va laisser la tête partir en arrière et sur la fin de expir je desserre les mâchoires relâchez bien la gauche sur l'inspiration tout doucement vous ramenez la tête dans l'axe dans cette position va chercher à faire un cercle vous inspirez expirez à votre rythme vous inspirez bien d'abord progressivement je laisse le menton venir vers le sternum le regard sur le bout du nez puis je vais emmener la tête à droite vers l'oreille droite puis la tête en arrière je vais serre les mâchoires progressivement l'oreille gauche vers l'épaule gauche le menton vers le sternum et si l'emmener l'oreille vers l'épaule le menton vers le sternum oreille droite vers l'épaule droite la tête en arrière je desserre les mâchoires je regarde derrière le front oreille gauche épaule gauche gauche épaule gauche oui le menton sternum tout doucement une dernière fois l'oreille droite droite épaule droite la tête en arrière je desserre les mâchoires oreille gauche épaule gauche tout doucement le menton sternum un peu plus doucement babette ça va trop vite on inspire dans la posture on va garder le menton sternum et tout doucement je vais laisser le poids de la tête entraîner les bras les épaules du dos le milieu du dos et je vais laisser tout le corps suspendu dans l'espace relâchez bien les bras les épaules relâchez bien dans le dos on inspire on expire bien laisser la laisser le bus partir en avant des banques au lettre descendez tout doucement voilà relâchez les bras relâchez les épaules et sur l'inspiration tout doucement si je suis allé je garde les jambes tendues sinon je vais fléchir les genoux et sur l'inspiration je redresse le dos vertèbre après vertèbre et c'est la tête que je replace au dernier moment inspirez bien expirez bien expirez vous allez ouvrir les yeux bouger un peu les jambes tout doucement ouvrez les yeux bouger un peu les jambes bouger un peu si vous êtes à l'aise allez avoir les pieds écartés de la largeur de la tête il est possible que vous ayez besoin de vous placer près d'un mur ou quelque chose qui puisse vous sécuriser on va par exemple lever la jambe droite le genou droit on va garder la jambe suspendue on va ouvrir la jambe droite sur le côté ramener la jambe un peu en arrière puis ramener le genou vers l'avant on refait une fois n'hésitez pas surtout à vous sécuriser près d'un mur même peut-être d'avoir la main sur la table peut-être qu'à côté de vous je sais pas voilà n'hésitez pas de sécuriser n'allez pas trop vite on remonte bien le genou n'essaie de ramener le genou sur le côté puis vers l'arrière et je le ramène bien vers l'avant encore une fois sur le côté en arrière vers l'avant on va reposer la jambe droite doucement on va essayer de faire la même chose avec le côté gauche n'hésitez pas de bien vous sécuriser s'il ya besoin on va lever le genou gauche ouvrir la hanche gauche pour ramener le genou vers l'arrière puis vers l'avant on le fait trois fois à son rythme genoux vers le côté vers l'arrière puis vers l'avant une dernière fois on ouvre bien vers l'arrière et vers l'avant et je repose inspirez bien reposez bien remettez-vous sur votre tapis s'il ya besoin de bouger de vous placer tout doucement dans cette position on placera le regard sur un point au sol ou à l'horizon les pieds toujours écarté de la largeur de la tête de manière latérale les deux bras ensemble sur une respiration vous montez les deux bras à la verticale dans un premier temps les pointes de main sont en contact puis vous ouvrez les mains écartez puissamment les doigts des mains pousser les talons dans le sol absorber le ventre restez on referme les mains en expirant tout doucement je vais laisser les mains d'abord passer devant le front le nez le menton la gorge la poitrine et je relâche les bras les épaules inspirez bien expirer profondément on va le refaire une fois petit inspire expire je maintiens le bas du ventre sur l'inspiration vous montez les deux bras à la verticale pomme de mâchoir dans un premier temps ouvrez les mains poussant contact écartez puissamment les doigts des mains fixez bien votre point et tout doucement va décoller plus ou moins les talons du sol monté sur la pointe des pieds écartez bien les doigts des mains maintenez la posture fixez bien votre point tout doucement va reposer les talons sur le sol on referme les mains et sur l'expire je vais laisser les mains passer devant le visage la poitrine et je relâche bien les bras les épaules inspirez bien expirez profondément bougez un peu j'en prouvez le besoin puis vous retrouverez les pieds de nouveau écartez largeur de la tête toujours le regard si vous êtes à l'aise à l'horizon sinon laisser le regard plongeant pour fixer un point au sol main jointe au niveau de la zone du coeur j'expire le bas du ventre est maintenu et je vais exercer une petite bascule du bassin pour effacer légèrement la courbure lombaire puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez les mains tous sans contact écartez bien les mains on va incliner légèrement le buste en avant et en expirant je vais pousser les fessiers vers l'arrière je pousse mes fessiers vers l'arrière pour donner le poids du corps sur les talons je tire dans le bout des doigts sur l'inspiration vous ramenez le corps dans l'axe tout doucement pas trop loin collette ça va trop loin remonté remonté collette tout doucement revient on va refermer les mains et tout doucement sur l'expiration je vais laisser les mains passer devant le visage la poitrine et je relâche bien les bras les épaules inspirez bien on va essayer d'aller un peu plus loin c'est possible pour soi je me mets de manière latérale afin que vous voyez un peu plus la posture les mains jointes au niveau de la zone du coeur j'expire le bas du ventre est maintenu puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez les mains pousse en contact écarte bien le dos des mains on va légèrement accueillir le plus en avant et je vais essayer de décoller les talons du sol et pousser bien les fessiers vers l'arrière tirez dans le bout des doigts fixez bien votre point montez sur la pointe des pieds si c'est possible pas trop loin claudine nicolette remonte un peu et sur l'inspiration tout doucement vous revenez vous refermez les mains expirez vous laissez les mains passer devant le visage la poitrine et je relâche bien les bras les épaules inspire expire profondément vous privez pas de débaillement s'ils viennent à vous surtout bailler librement vous inquiétez pas on va tout doucement dans cette position toujours les pieds cartes et largeur de la tête on va inspirer dans la posture ramener le regard sur le boudin et puis le menton vers le sternum en expirant va fléchir les genoux et on viendra saisir l'arrière des chevilles démouler comme c'est possible pour ça mais c'est le menton d'abord venir au sternum enrouler bien le dos fléchissez les genoux afin de poser la poitrine et l'abdomen sur les cuisses poser bien l'abdomen sur attraper l'arrière des chevilles on inspire dans la posture et en expirant va chercher attendre légèrement les jambes sans décoller la poitrine des cuisses gardez bien la poitrine en contact béatrice on inspire une nouvelle fois et en expirant tout doucement cherche à attendre encore un peu les gens relâche bien la tête xavier xavier relâche la tête une dernière fois j'inspire et on expire je cherche attendre encore légèrement les gens là vous allez bien relâcher les bras les épaules garder les genoux fléchis et sur l'inspiration tout doucement vous replacez vertèbres après vertèbres tout doucement relâchez bien les bras les épaules relâchez bien les bras bavettes les épaules inspirez bien vraiment expirez vous j'ai un peu les jambes de nouveau vous avez trouvé le besoin on prendra un écartement des pieds à largeur du bassin rappelle que pour le bas les jambes du bassin on va avoir les pieds joints de base on ouvrira les pieds de manière naturelle et on ramènera l'état afin d'avoir la largeur du bassin on va exercer une torsion on essaiera d'aller là où c'est possible pour ça bien sûr main jointe au niveau d'un jour du coeur j'expire le bas du ventre et en maintenir puis vous inspirez bien à la posture d'abord je vais placer le regard à droite puis tout doucement on va tourner la tête à droite en expirant je vais tourner les épaules le haut du dos le milieu du dos le bas du dos et sur la fin de l'expiration je vais emmener les mains en direction de l'épaule droite et toujours le regard loin derrière essayer de regarder loin derrière essayer de garder les avant-bras pareil le sol garder les avant-bras pareil le sol déatrice si c'est possible et tout doucement lorsque l'inspire vient on va ramener d'abord le bassin le bas du dos le milieu du dos les épaules puis la tête dans l'axe et vous relâchez les bras les épaules colette les mains c'est devant la poitrine comme ça tendez pas les bras juste les mains comme ça voilà d'accord on reprend les marches moites au niveau d'un jour du coeur j'expire le bas du ventre et maintenu on inspire dans la posture d'abord je vais placer le regard à gauche et tout doucement on va tourner la tête à gauche dans un premier temps et sur l'expiration je vais seulement tourner les épaules le haut du dos le milieu du dos le bas du dos et sur la fin de l'expiration je décale bien les mains en direction de l'épaule gauche en gardant bien les avant-bras pareil le sol décale les mains vers l'épaule gauche babette si tu peux voilà merci lorsque l'inspire vient tout doucement va ramener le bas du dos le milieu du dos le haut du dos les épaules la tête dans l'axe et on va bien relâcher les bras les épaules relâchez bien mais c'est bien les bras relâchés j'inspire et on relâche une fois si vous preuvez le besoin bouger un peu et là on va rassembler les jambes et on prendra un écartement des pieds de deux largeurs de bassin une largeur et deux largeurs de bassin sentez bien sentez bien l'appui de vos pieds dans le sol en crache des pieds le deux bords interne des pieds sont parallèles là on va exercer on va se pencher sur le côté on essaiera de bien garder le buste le bassin sur le même plan j'imagine que je suis posé contre un mur et si vous êtes à l'aise peut-être poser les paupières sinon garder les yeux là main jointe au niveau de la zone du coeur j'expire le bas du ventre et maintenant de manière de manière latérale en prolongeant les épaules en inspirant vous tendez les deux bras horizontales vous inspirez bien et tirez bien jusque dans le bout des doigts maintenez la posture puis tout doucement vous penchez sur votre droite pour vous poser la main droite sur le côté de la cuisse droite vous montez le bras gauche et tout doucement vous tournez la tête à gauche pour aller regarder dans le creux de la main gauche en expirant vous laissez la main droite glisser sur la jambe tout doucement laisser la main glisser sur la jambe puis sur l'inspiration progressivement vous ramener le corps dans l'axe deux bras à l'horizontale expire vous relâchez les bras et vous laissez le menton venir vers le sternum expirez bien relâchez bien la tête juste le menton c'est tout le menton vient vers le sternum petit inspire expire je replace la tête dans l'axe les mains jointes au niveau de la du coeur puis en inspirant vous tendez les bras de l'horizontale donc prolongement des épaules vous inspirez bien étirez bien jusque dans le bout des doigts progressivement on va pencher sur le côté gauche on va poser la main gauche sur la cuisse gauche vous montez le bras droit vous tournez la tête à droite en expirant je laisse la main glisser long de la jambe et je suis toujours le regard sur la main droite gardez bien le dos le bassin bien sur le même plan sur l'inspiration tout doucement vous ramenez le corps dans l'axe deux bras à l'horizontale expire vous relâchez les bras les épaules et sur la fin d'expire le menton vers le sternum vous gardez bien le menton vers le sternum vous inspirez bien et progressivement je vais laisser le poids de la tête entre les épaules le haut du dos le milieu du dos le bas du dos j'ai bien laissé les bras ballant dans l'espace gardez deux jambes tendues relâchez bien les bras les épaules laisser la tête suspendue dans son espace si les mains touchent le sol par exemple je peux croiser les bras ou poser la main droite sur la main gauche vous inspirez dans la posture et en expirant je relâche encore un peu plus dans le dos relâchez bien les bras les épaules santé peut-être l'arrière des fessiers qui s'étirent je maintiens une nouvelle fois j'inspire et en expirant je cherche à relâcher encore un peu plus si c'est possible pour moi si vous êtes à l'aise surtout gardez bien deux jambes tendues si le dos vous le permet vous remontez tout doucement sinon mettez les mains sur les cuisses et sur l'inspiration tout doucement je redresse vertèbre après vertèbre toujours le menton au sternum c'est bien la tête que je replace au dernier moment relâchez bien les bras les épaules et vous rassembler les gens vous relâchez inspirez bien expirez profondément on va rassembler les jambes et on va écarté un peu plus encore si c'est possible on sera plutôt un écartement de deux coudées c'est facile les coudées je rappelle ce sont nos deux majeurs en contact les extrémités de nos coudées représente et j'essaye si c'est possible pour moi de voir que je peux placer les deux coudées entre les jambes j'écarte un peu plus les deux pouces en contact avec la valatrice on relâche bien quand on a trouvé les coudées on relâche tout doucement relâchez bien les bras les épaules si vous sentez à l'aise dans cette position posez les paupières et en posant les paupières vous voyez la forme de votre x le nombril représente le centre de ce x sur l'inspiration vous montez les deux bras de manière latérale afin de former votre x dans l'espace vous inspirez bien puis là vous allez pencher le buste en avant pousser les fessiers en arrière tirez dans le bout des doigts n'allez pas trop loin tirez bien dans le bout des doigts allongez bien jusque dans le bout des doigts repoussez bien les fessiers et le poids du corps sur les talons expirez vous relâchez vous relâchez les bras relâchez la tête la nu et sur l'inspiration deux jambes tendues vous redressez vertèbres après vertèbres doucement n'hésitez pas peut-être comme tout à l'heure de vous aider des mains sur les cuisses pour redresser le dos évitez surtout de fléchir les genoux et on va rassembler les chambres on rassemble les chambres inspirez bien expirez bien là on va de nouveau écarter les jambes de deux coudées un peu plus si je suis à l'aise on essaie d'écarter encore un peu plus c'est possible pour soi surtout faites attention pour les personnes qui sont sur le carrelage peut-être travailler de manière latérale sur vos tapis je pense à Colette si ça ne glisse pas par terre c'est bon pour vous on va ouvrir le pied droit en rotation externe en pivotant sur le talon on ouvri le pied droit on reste bien buste et bassin face avant main jointe au niveau des jambes de coeur j'expire le bas du ventre et maintenant puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez les mains écartez bien les deux des mains on va fléchir le dos droit gardez bien le buste droit expirez dans la posture tirez dans le bout des doigts si vous êtes à l'aise et seulement si vous avez laissé la jambe gauche glisser sur le côté gauche en prenant appui sur la jambe droite inspire vous revenez tout doucement Babette met toi sur ton tapis de manière latérale on referme les mains en expirant vous redescendez les bras vous ramenez le pied droit et tout doucement on va rassembler les jambes on rassemble inspirez bien expirez profondément relâchez bien on va une nouvelle fois écartez les jambes de deux coudées un peu plus toujours sur les tailles et là en pivotant sur le talon gauche on va ouvrir le pied gauche en rotation externe je garde toujours le buste le bassin bien sur le même plan ma chouette au niveau de la jambe du coeur j'expire le bas du ventre est maintenu puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez les mains et écartez puissamment les doigts des mains on va fléchir le genou gauche cette fois-ci gardez bien le buste droit expirer bien laissez peut-être la jambe droite glisser sur le côté droit cette fois-ci restez bien le buste face avant inspire je prends puis dans le pied gauche vous revenez vous refermez les mains vous redescendez les bras vous ramenez le pied gauche et tout doucement on rassemble les jambes inspirez bien expirez une nouvelle fois écartez les jambes de deux coudées toujours un peu plus en métalesque à chaque fois mais ça va grandir un peu selon cette possibilité du moment bien sûr petite inspire expire je vais pivoter sur le talon droit pour ouvrir le pied droit en rotation externe main jointe au niveau de l'argent du coeur j'expire inspire vous tendez les deux bras à l'horizontale là on va nous faire une nouvelle fois fléchir le genou droit là on viendra poser l'avant bras droit sur le dessus de la cuisse droite la cuisse droite tout doucement l'avant bras droit sur le dessus de la cuisse droite vous montez bien le bras gauche et en expirant on va aller regarder la main gauche tout doucement et je laisse peut-être encore la jambe gauche glisser sur le côté si je suis à l'aise et en prenant appui sur la cuisse droite en inspirant vous revenez tout doucement vous redescendez les bras vous ramenez le pied droit et tout doucement on rassemble les jambes inspirez bien expirez bien une nouvelle fois on écarte les jambes de deux coudes et un peu plus en pivotant sur le talon gauche petit inspire et expire j'ouvre le pied gauche en rotation externe main jointe au niveau du coeur j'expire en inspirant vous tendez les deux bras à l'horizontale vous inspirez bien puis vous fléchissez le genou gauche pour venir poser l'avant bras gauche sur le dessus de la cuisse gauche vous montez bien le bras droit en expirant vous regardez la main droite peut-être laisser la jambe gauche glisser sur le côté gauche tout doucement la jambe droite pardon et sur l'inspiration vous revenez tout doucement vous relâchez les bras vous ramenez le pied gauche et tout doucement une nouvelle fois je rassemble les jambes inspirez bien expirez bien relâchez bien les bras les épaules vous viendrez peut-être vous placez à l'avant de table vos tapis pour certaines pertes pour claudine ce que vous pouvez faire un peu de réglages sur la sur votre ordinateur pour qu'on vous voyez sur le sol tout doucement soit baisser le pavillon je sais pas voilà on voit un peu sur le sol et on viendra merci Béatrice pardon on viendra se placer à l'avant du tapis donc on va monter les deux bras devant soi puis on va aller s'asseoir comme c'est possible pour soi on va monter sur la pointe des pieds si on est à l'aise d'abord et tout doucement je vais fléchir les deux genoux progressivement pour peut-être poser la main droite devant la main gauche derrière par exemple les talons, les fessiers et surtout je vais m'asseoir comme c'est possible lorsque je suis assis on va allonger les jambes si vous avez froid aux pieds vous pouvez remettre les chaussettes puis vous placerez les mains jointes la bête derrière toi il n'y a rien qui gêne quand tu vas t'allonger on va avoir les mains jointes au niveau de la poitrine tout doucement et on inspire bien sur l'expire on va dérouler le dos sur le sol tout doucement on va déposer le dos sur le sol vertèbre après vertèbre tout doucement on s'allonge sur le dos voilà peut-être avant de vous installer confortablement vérifiez qu'il n'y a rien qui vous gêne sur le sol derrière vous ou devant sur les côtés voilà vous êtes à l'aise vous pouvez tirer les bras merci Béatrice et tout doucement on va fermer les yeux quelques instants de manière confortable les bras sont écartés entre 30 et 45 degrés et les pommes de mains sont tournées vers le ciel les jambes elles sont écartées entre une fois et une fois et demie à largeur du bassin relâchez bien les bras les jambes si vous avez des sensations dans cette position au niveau du dos peut-être je vous invite à découler légèrement le bassin exercer une bascule du bassin et reposer le bassin sur le sol ou peut-être si c'est nécessaire pour soi de fléchir légèrement les genoux voire caler un coussin sous les genoux si c'est nécessaire puis la nuque est étirée, le menton lui est légèrement rentré les paupières sont juste posées je prends conscience de ces nouveaux points d'appui du corps sur le sol l'arrière du crâne le contact des épaules et le sol le contact du dos et le sol le contact des fessiers et le sol le contact des cuisses et le sol les moules et le sol les talons et le sol le contact des bras et le sol les avant-bras et le sol le dessus des mains et le sol les doigts des mains et le sol conscient de cette empreinte du corps sur le sol imprégnez-vous de cette empreinte du corps sur le sol afin de pouvoir vous replacer dans cette position à chaque fois qu'il sera agréable puis, progressivement, je vous invite à placer votre attention sur le mouvement de l'inspire et de l'expire observez où se place votre respiration et sans chercher à modifier ce mouvement juste placez votre attention laissez l'air entrer, l'air sortir sans erreur, sans bruit quelques instants, le corps se pose dans quelques instants, nous allons reprendre quelques étirements imprégnez-vous bien de la position du corps sur le sol afin de bien replacer le corps dans cette empreinte petite inspire, expire, vous rassemblez les jambes les bras seront le long du corps les paumes de mains sont en appui dans le sol rassemblez les jambes les bras longs du corps les paumes de mains sont bien en appui au sol on va exercer une légère poussée dans le talon gauche comme si vous posiez le pied contre un mur devant vous puis vous pliez le jambe droit sur la poitrine vous expirez bien maintenez la position dans cette posture, le jambe droit vous inspirez bien et en expirant, vous cherchez à ramener le jambe droit le plus près possible de la poitrine tout par maintenant, la légère tension dans la jambe gauche la jambe gauche reste allongée bien triste dans cette position, j'inspire, en expirant vous tendez la jambe droite à la verticale comme pour aller poser le pied au plafond poussez bien dans le talon j'essaie d'étirer l'ardière du genou babette si tu peux tout doucement, on va fléchir le genou bras sur la poitrine vous expirez bien puis vous allongez la jambe droite et vous relâchez vous relâchez bien les bras, les épaules inspirez bien expirez profondément une nouvelle fois, vous rassemblez les jambes les bras longs du corps, les plantes de main sont bien en appuyant le sol on va plier le genou gauche sur la poitrine expirez bien gardez bien cette légère tension dans le temps droit vous inspirez dans la posture et sur l'expérience, vous cherchez à ramener le genou gauche le plus près possible de la poitrine vous expirez bien gardez le genou sur la poitrine pour l'instant encore et sur l'inspiration, vous tendez la jambe gauche à la verticale poussez bien dans le talon gauche créez cette sensation de vouloir poser le pied au plafond en expirant, vous ramenez le genou gauche sur la poitrine expirez bien puis vous allongez la jambe gauche et vous relâchez les bras, les épaules inspirez bien expirez profondément on fait, on réajuste on rassemble les jambes, les bras longs du corps les pommes de main sont en appui dans le sol cette fois-ci, vous pliez les deux genoux sur la poitrine expirez dans la position, vous inspirez bien une nouvelle fois, sur l'expiration, on va chercher à ramener les deux genoux vers la poitrine expirez bien, maintenez bien l'appui des mains dans le sol et tel un pilier sur une inspiration, vous tendez les deux jambes à la verticale poussez dans les talons, imaginez les jambes deviennent ce pilier qui va soutenir la voûte céleste la voûte d'un temple en expirant, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine expirez bien le regard sur le bout du nez, en inspirant, vous soulevez la tête, les épaules puis vous décollez à peine les mains du sol en expirant, vous cherchez à ramener les deux genoux vers la poitrine la tête au genou expirez bien, maintenez bien le bas du vent allongez bien jusque dans le bout des doigts décollez à peine les mains du sol tout doucement, vous reposez bien les mains à plat au sol les pieds au sol puis les épaules, la tête sur le sol et vous allongez les jambes relâchez les bras, les épaules inspire profondément expire profondément, relâchez une nouvelle fois, on rassemble les jambes, les bras du corps, les paumes de main sortant en appui dans le sol pliez le genou gauche, placez le pied gauche à côté du mollet droit le pied gauche à côté du mollet droit le pied gauche à côté du mollet droit, la jambe droite est tendue, à plat au sol le regard sur le bout du nez, sur une inspiration, vous soulevez la tête, les épaules soulevez la tête, les épaules, puis vous montez bien la jambe droite à la verticale montez la jambe droite à la verticale, venez saisir l'arrière du genou mollet ou cheville droite et en expérience, je laisse la jambe droite venir vers le visage, le front genou tout doucement dans la jambe bavette s'il te plaît quand on vient ta jambe bavette à l'époque, voilà ben oui c'est un peu plus dur tout doucement, vous replacez les mains à plat au sol vous allongez la jambe droite, les épaules, la tête sur le sol et vous allongez la jambe gauche relâchez bien les bras, les épaules inspirez bien expirez profondément, relâchez bien la même fois, vous rassemblez les jambes, les bras longs du corps, pomme des mains en appuyant le sol le pied droit à côté du mollet gauche le pied droit à côté du mollet gauche la jambe gauche est allongée le petit chat vient rendre visite le regard sur le bout du nez sur une inspiration, on va soulever la tête et les épaules puis vous montez la jambe gauche à la verticale tout doucement pour attraper l'arrière de la jambe, cheville ou mollet et en expirant, je vais laisser la tête venir au genou expirez bien laissez bien la jambe venir vers le visage puis tout doucement, vous replacez bien les mains à plat au sol vous déposez la jambe gauche sur le sol les épaules, la tête sur le sol et vous relâchez, relâchez bien les bras, les jambes inspirez bien expirez bien relâchez bien une nouvelle fois, on va rassembler les jambes puis vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine expirez bien pliez les deux genoux sur la poitrine le regard sur le bout du nez en inspirant vous soulevez la tête, les épaules pour attraper respectivement le genou droit, le genou gauche avec la main droite, la main gauche et en expirant, je ramène bien la tête au genou le front au genou remontez bien les coudes, levez les coudes décollez bien les coudes, décollez bien les épaules du sol attention au chant, vers la tabiatrice tout doucement, vous reposez les pieds au sol et vous allongez les jambes vous relâchez relâchez bien inspirez bien expirez bien relâchez bien retrouvez quelques instants la position initiale du corps sur le sol relâchez bien relâchez bien les bras, les jambes vous allez écarter les bras à 90 degrés les pommes de main seront en appui dans le sol serrez bien les jambes puis vous viendrez placer le pied droit à côté du moulet gauche le pied droit à côté du moulet gauche dans cette position vous inspirez d'abord vous placez le regard à droite pour tourner la tête à droite puis vous décollez la hanche droite pour déverser le bassin à gauche vous expirez bien décollez la hanche droite pour déverser le bassin à gauche surtout gardez bien les épaules au sol laissez le poids du genou exercer la torse le pied droit est au sol sur l'inspiration sur l'inspiration vous replacez le bassin à gauche au sol la tête dans l'axe vous ramenez le genou droit sur la poitrine vous expirez bien en plaçant le regard sur le bouddé j'inspire, je soulève la tête et les épaules pour attraper l'avant de la jambe droite avec les deux mains en expirant vous ramenez bien la tête au genou le front genou expirez bien maintenez le genou sur la poitrine attrapez le genou droit Béatrice puis sur une inspiration vous montez la jambe gauche à la verticale montez bien la jambe gauche poussez dans le talon gauche la jambe gauche Béatrice le genou droit reste sur la poitrine et vous montez la jambe gauche le chat veut jouer, ce n'est pas facile et tout doucement vous reposez la jambe gauche au sol dans un premier temps les épaules, la tête sur le sol vous allongez la jambe droite et vous relâchez les bras, les épaules inspirez bien expirez profondément relâchez bien une nouvelle fois vous rassemblez les jambes les bras écartés à 90 degrés les paumes de main en appuyant le sol pliez le genou gauche placez le pied gauche à côté du mollet droit le pied gauche à côté du mollet droit j'inspire dans la posture doucement on va placer le regard à gauche puis tournez la tête à gauche progressivement décollez la hanche gauche pour déverser le bassin à droite vous expirez bien décollez la hanche gauche déverser le bassin à droite expirez bien garde le pied gauche au sol Babette s'il te plaît dans la position sur l'inspiration vous ramenez le bassin plein au sol la tête dans l'as vous ramenez le genou gauche sur la poitrine expirez bien le regard sur le goût du nez inspirez vous soulevez la tête les épaules pour attraper l'avant de la jambe gauche avec les deux mains expirez vous ramenez bien la tête au genou le front au genou levez bien les coudes montez les coudes la jambe droite tendue inspirez vous montez la jambe droite à la verticale montez la jambe droite Beatrice la jambe droite inspirez bien et tout doucement sur l'expiration je vais déposer d'abord la jambe droite au sol les épaules la tête sur le sol vous allongez la jambe gauche et vous relâchez les bras les épaules inspirez bien expirez je vais reposer la position de la posture du pont je vous invite d'abord à visualiser un pont imaginé un pont qui traverse une rivière par exemple un pont est formé de deux points d'appui qui viennent se poser sur chaque côté de la rive dans cette position les pieds seront posés sur un côté de la rive et les épaules sur l'autre côté de la rive dans un premier temps vous allez plier les deux genoux les pieds seront bien dans ton tâque les pieds à plat au sol les bras seront au long du corps les paumes de main en appui dans le sol on va aller progressivement vers cette posture du pont d'abord sur une inspiration on va juste basculer le bassin non non Babette ça va trop vite déjà juste le bassin le doigt encore au sol Babette merci juste ramener le bassin vers le visage en expirant tout doucement on va reposer le bassin gardez la tête au sol ne bougez pas la tête c'est juste une bascule du bassin vous ramenez le plus bizarre vous si vous préférez on repose bien le bassin gardez les genoux fléchis sur l'inspiration cette fois-ci on va décoller le bassin pour garder le bas du dos le bassin juste décoller c'est tout en expirant je repose le bassin au sol tout doucement et une nouvelle fois sur l'inspire Béatrice est-ce que vous pouvez pivoter votre tapis d'un quart de tour parce que je ne vois pas bien je ne vois pas ce que vous faites est-ce que vous pouvez tourner votre tapis merci Béatrice alors donc on a les pieds, les talons joints et sur une respiration on va décoller le bassin décoller le bas du dos rester au milieu du dos pas plus serrez bien les genoux serrez bien les talons et sur l'expiration je vais reposer d'abord le bas du dos le bassin sur le sol tout doucement ça va toujours pour tout le monde sur une inspiration on va décoller le bassin décoller le bas du dos le milieu du dos pour se placer sur le haut du dos cette fois-ci tout doucement on monte le bassin en tant que c'est possible pour soi on va garder la posture on inspire et sur chaque expire je vais chercher à monter un peu plus le bassin tout doucement regardez bien les bras à plat au sol, le long du corps tout doucement les mains sont en appui, les épaules deviennent les appuis du pont, les pieds et tout doucement en expirant on va d'abord déposer le haut du dos, le milieu du dos puis le bas du dos tout doucement vraiment en faisant cette bascule du bassin pour d'abord poser vos lombaires puis le bassin sur le sol et vous allongez les jambes vous relâchez vous relâchez bien les bras, les épaules inspire expirez bien on va aller un peu plus loin si vous êtes à l'aise surtout si ça ne va pas, ne forcez pas restez soyez à l'écoute de vos sensations cette fois-ci on va plier les deux genoux les pieds sont à plat sur le sol et vous allez écarter les pieds et les genoux de la largeur du bassin les pieds et les genoux de la largeur du bassin si vous êtes à l'aise, essayez de ramener les talons vers les fessiers regardez bien les pieds, bien en appui dans le sol les bras à lourds du corps, les paumes de main sont en appui dans le sol expirez bien puis sur l'inspiration tout doucement vous décollez d'abord le bassin le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos tout doucement montez bien le bassin imaginez une file sède, un fil indore, un fil doré qui part du nombril qui vous soulève tout doucement j'inspire, j'expire, je cherche à monter un peu plus le bassin si je suis à l'aise sur chaque expiré si vous êtes à l'aise dans la position vous inspirez bien et en expirant vous montez la jambe droite à la verticale comme si vous aviez soulevé le plafond montez la jambe droite à la verticale, poussez bien dans le talon droit le pied gauche reste au sol, Claudine c'est possible et tout doucement on viendra reposer le pied droit à côté du pied gauche sur le même alignement tout doucement et en expirant je vais déposer les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos en essayant de ramener le bassin le plus près possible des talons tout doucement et vous allongez les jambes vous relâchez allongez les jambes, relâchez bien les bras, les épaules une nouvelle fois, vous rassemblez les jambes les bras longs du corps, vous pliez les deux genoux pieds écartés de la largeur du bassin une nouvelle fois, je cherche à ramener les pieds le plus près possible du bassin gardez bien les mains en appui dans le sol puis tout doucement, une nouvelle fois, sur l'inspiration peu à peu, je vais décoller le bassin le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos tout doucement toujours cette sensation que vous êtes suspendu sur chaque expire, cherchez à monter un peu plus le bassin voire un peu gardez bien les bras en appui dans le sol et sur une inspiration, vous tendez la jambe gauche à la verticale, c'est possible pour soi poussez dans le talon gauche comme si vous aviez soulevé le plafond tout doucement, vous reposez le pied gauche au sol tout doucement peu à peu, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos tout doucement, et toujours en essayant de ramener le bassin le plus près possible des fessiers vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine expirez bien en gardant bien les genoux et les pieds écartés largeur de la tête j'inspire, on soulève la tête, les épaules pour taper à la fois le genou droit et le genou gauche avec la main droite, la main gauche et si on expire, je ramène bien la tête entre les jambes ouvrez les coudes, soulevez bien les coudes, soulevez bien les épaules décollez bien les épaules, montez les coudes Béatrice voilà tout doucement, vous replacez bien les mains à plat au sol vous allongez les jambes, les épaules puis la tête sur le sol et vous relâchez relâchez bien les bras, les épaules inspirez bien expirez profondément vous allez rassembler les jambes tout doucement placez les mains dans le creux lombaire puis vous viendrez progressivement en plaçant le regard sur le bonnet vous allez soulever la tête, les épaules pour venir vous asseoir tout doucement vous venez vous asseoir tout doucement puis vous viendrez peu à peu vous mettre debout vous faites peut-être de nouveau les réglages au niveau de vos écrans nous allons terminer la séance par deux postures debout on va faire la posture d'anoumane et la posture de l'arbre donc on va commencer par la posture de l'arbre et on aura les pieds écartés de la largeur du bassin là c'est pareil pour la posture si vous avez besoin d'être sécurisé près d'un mur n'hésitez pas à vous mettre près d'un mur de quelque chose qui va vous sécuriser voilà donc on a les pieds écartés de la largeur du bassin les bras et les épaules bien relâchés et on va poser les paupières en fermant les yeux quelques instants en fermant les yeux je vous invite à visualiser l'arbre de votre choix visualisez un arbre qui est bien enraciné dans le sol visualisez les racines qui s'étalent dans le sol les racines de cet arbre sont représentées par les pieds les pieds sans racines dans le sol visualisez le tronc de votre arbre la nature de son écorce sa forme les jambes et le bus représentent le tronc de cet arbre voyez son élancement visualisez la signe de votre arbre la signe de cet arbre est représentée par le sommet du crâne qui lui repousse le ciel comme la signe de l'âme dans la forêt cherche la lumière visualisez les branches de votre arbre les branches de votre arbre sont représentées par les bras quelques instants imprégnez-vous de cet arbre puis en restant imprégné de cet arbre vous allez ouvrir les yeux si vous êtes à l'aise je vous propose de donner le regard loin devant vous de fixer un objet par exemple sur un mur qui est devant vous sinon vous laissez le regard plongeant pour fixer un point plus près de vous dans cette position j'inspire et tel un vaste communiquant on va transvaser le poids de la jambe droite sur la jambe gauche tout doucement sentez peu à peu que la jambe gauche se remplit et plus la jambe gauche se remplit plus la jambe droite devient légère et selon vos possibilités soit on va décoller le pied droit pour que les orteils du pied droit frôlent le sol devant soi peut-être si vous êtes un peu plus à l'aise je vous propose le talon sur la cheville un peu plus à l'aise au niveau du moulet et dans cette position sur l'inspiration vous montez vous déployez les branches de votre arbre vous inspirez bien étirez bien jusque dans le bout des doigts montez un peu les bras si tu veux Xavier montez voilà étirez bien jusque dans le bout des doigts fixez bien votre point il y a toujours un peu de vent tout doucement on va redescendre les bras et on reposera la jambe droite au sol pour retrouver l'équilibre sur les deux jambes sentez-vous bien inspirez bien expirez toujours les pieds bien entrés dans le sol je vais transvaser le poids de la jambe gauche sur la jambe droite tout doucement prenez le temps essayer de vraiment sentir d'avoir cette sensation que la jambe droite sente encore un peu plus dans le sol et que c'est la jambe gauche qui vient de plus en plus légère le bas du ventre est maintenu comme tout à l'heure lorsque je suis allé je libère la jambe gauche je vais résenter du poids gauche on frôler le sol cheveilles mollées tout doucement et sur l'inspiration vous déployez les branches de votre arbre vous inspirez bien monter les bras tout doucement en expirant on va redescendre les bras repose la jambe gauche sur le sol et vous relâchez bien les bras les épaules inspirez expirez bien la position d'anomane est toujours une posture d'équilibre on va placer le pied droit devant faire un bon pas je me mets de manière latérale afin que vous me voyez un peu plus peut-être la position d'anomane c'est l'idée c'est d'aller chercher un objet très haut très loin devant on va pour ce faire avec la main droite on va creuser la main droite comme si on faisait un on va faire un creux dans la main comme si on avait cherché un objet dans la main on va bien rester le buste face avant en inspirant on va d'abord amener le poids du corps sur la jambe droite pour décoller le talon gauche puis vous montez bien le bras droit gardez le regard dans le creux de la main droite la main gauche est placée sur la fesse gauche vous avez légèrement le buste en avant et si vous êtes à l'aise peut-être décollez les orteils du pied gauche étirez dans le bout des doigts décollez le pied gauche pas trop loin et sur l'inspiration tout doucement vous ramenez votre main droite en direction du coeur en expirant vous relâchez et vous rassemblez les jambes inspirez bien expirez bien on va changer de côté le pied gauche devant je fais un bon pas on fait bien un creux dans la pointe de main gauche j'inspire on amène d'abord le poids du corps sur la jambe gauche puis vous montez bien le bras gauche toujours le regard dans le creux de votre main et tout doucement j'incline le buste en avant pour décoller si c'est possible le pied droit et j'allonge jusque dans le bout des doigts montez bien le bras gauche gardez la main droite sur la fesse droite montez bien le bras gauche sur l'inspiration sur l'inspiration tout doucement on revient expirez vous relâchez les bras et vous rassemblez les jambes on va dans quelques instants faire la relâche une petite relaxation je vous invite à remettre vos chaussettes un pull si c'est nécessaire de prendre votre couverture n'hésitez pas à vous couvrir tout doucement si vous avez besoin d'un oreiller vous prenez votre oreiller tout doucement et lorsque vous serez prêt on sera les pieds écartés largeur de bassin plutôt que vers l'avant du tapis on va monter sur la pointe des pieds d'abord et tout doucement en expirant on va fléchir les deux genoux progressivement tout doucement je freine la descente pour aller de nouveau m'asseoir je poserai la main droite devant la main gauche derrière les talons les fessiers et vous allongez les jambes pour un temps d'écoute n'hésitez pas à remettre les chaussettes tu peux t'allonger Xavier pour le temps d'écoute doucement on essaiera d'avoir une position qui nous soit confortable pour se faire les bras sont écartés entre 30 et 45 degrés les paumes de mains tournées vers le ciel et également d'une manière confortable les jambes sont écartées entre une fois et une fois et demie à la largeur du bassin tout doucement on relâche bien les bras, les épaules on relâche bien les paupières sont délicatement posées les épaules sont délicatement posées on relâche l'arrière du crâne on relâche l'arrière du crâne on relâche l'arrière du crâne les épaules sont délicatement posées les épaules sont délicatement posées les épaules sont délicatement posées relâchez les épaules la courbure lombaire relâchez dans le dos le dos s'étale le dos est relâché relâchez la sangle abdominale relâchez bien dans le bassin, dans les hanches déglutissez afin de relâcher la gorge la gorge est relâchée les traits du visage sont relâchés les mâchoies les joues les globes oculaires l'espace entre les sourcils le front tout le visage est relâché relâchez les traits du visage posez esquissez un sourire intérieur visualisez la jambe droite en contact sur le sol relâchez relâchez les oeufs avec du pied droit relâchez la cheville droite relâchez la cheville droite relâchez le mollet droit relâchez le mollet droit relâchez la cuisse droite relâchez toute la jambe droite la jambe droite et relâchez, relâchez la jambe droite, visualisez la jambe gauche en contact sur le sol, relâchez les orteils du pied gauche, relâchez la cheville gauche, relâchez le moulet gauche, relâchez la cuisse gauche, relâchez toute la jambe gauche, la jambe gauche et relâchez, relâchez la jambe gauche, visualisez le bras droit en contact sur le sol, relâchez les doigts de la main droite, relâchez le poignet droit, relâchez l'avant-bras droit, relâchez le poignet droit, relâchez tout le bras droit, le bras droit et relâchez, relâchez le bras droit, relâchez le poignet droit, visualisez le bras gauche en contact sur le sol, relâchez le poignet droit, relâchez les doigts de la main gauche, relâchez le poignet gauche, relâchez le poignet droit, relâchez le poignet droit, relâchez le poignet droit, relâchez le poignet droit, se repose le corps se dépose en confiance sur le sol seul l'inspire et l'expire vont et viennent librement sans effort l'inspire s'écart l'expire s'écart s'ohan 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 Vous emmenez bien les mains loin derrière, vous ouvrez les mains. Poussez dans les talons et en expirant, ouvrez grand la bouche. Et sur l'inspiration, vous ramez les bras loin du cou. Une nouvelle fois, sur une inspiration, vous montez les bras, vous emmenez bien les mains loin derrière, vous ouvrez les mains. Ouvrez bien les mains, écartez bien les deux mains, poussez dans les talons et en expirant, ouvrez grand la bouche et même si vous êtes à l'aise, tirez la langue. Et sur l'inspiration, vous ramez les bras loin du cou. Une dernière fois, sur l'inspiration, vous montez les bras, vous emmenez bien les mains loin derrière, vous ouvrez les mains, écartez bien les deux mains, poussez dans les talons. Ouvrez grand la bouche et en expirant, tirez la langue. Et sur l'inspiration, vous ramenez les bras longs du corps, tout doucement. Puis, soit en plaçant les mains dans le creux lombaire, soit en plaçant sur le côté, tout doucement, venez vous asseoir. Gardez la couverture sur les épaules peut-être. Et sur les possibilités de chacun, peut-être assis en tailleur, demi-lotus, jambes croisées. Les mains viendront se placer sur les genoux ou sur les cuisses, comme on est à l'aise. Les pouces, les index sont en compact et les trois autres doigts sont placés en ouverture. Les paupières sont posées. Visualisez une assise stable et confortable. Relâchez bien dans le bassin, dans les hanches. La colonne vertébrale se verticalise. Le menton est légèrement rentré, le regard se place derrière le front. Les mains jointes au niveau de l'âge de cœur, vous expirez bien. Vous inspirez dans la posture. Si vous êtes à l'aise en expirant, vous inspirez, le bus en avant, expirez bien. Je vous remercie. Et sur une inspiration, vous revenez. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, excellente semaine à vous. Vous pouvez rallumer le micro si vous souhaitez échanger quelques instants. C'était bien triste. Oui, oui, très bien. Le chat a été très joueur. Oui, il a tout compasé. J'avais déjà vu du yoga avec les chèvres, avec le chat, non ? Ah oui, oui, oui. Merci à toi, merci à toi, Obert. Babette, voilà. Xavier, merci à toi, c'était ? Merci, Obert. Merci, merci. Bon, on se retrouve la semaine prochaine peut-être ? Bon, bonne journée. Merci à toi aussi. Claudine, au revoir. Au revoir, Colette. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous aussi.